Bonjour, bienvenue sur le live à Jeanne de Flandre. Je suis le docteur Pierre Richard, je suis médecin anesthésiste à la maternité et nous allons évoquer la péridurale ce jour. Alors déjà, accoucher, ça fait mal ? Oui, oui, ça fait mal et il faut dire les choses comme elles le sont. C'est normal que ça fasse mal, mais l'accouchement est douloureux, et notamment les contractions qui sont assez régulières. Globalement, je dis toujours que les contractions, c'est comme des crampes. Donc on a une crampe de temps en temps, on peut passer au-dessus. Quand on a une crampe tous les cinq minutes, au bout d'un moment, c'est pénible. Donc c'est la durée des crampes qui fait la difficulté de gestion de la douleur au moment de l'accouchement. Et justement, pourquoi c'est douloureux ? C'est normal que ce soit douloureux ? Tout à fait, l'utérus est un muscle et au moment de l'accouchement, ils se contractent. Et ces contractions sont douloureuses, comme je disais, comme les crampes qu'on peut avoir. Et donc elles sont symptomatiques avec cette douleur qui est récurrente et que on cherche à prendre en charge le mieux possible. Très bien. Et est-ce que la douleur est la même pour toutes les femmes ? Alors globalement, non. Chaque femme a son histoire, chaque femme a son séance d'étésident. Globalement, on sait que c'est assez douloureux dans les deux tiers de cas. Un peu moins douloureux dans un tiers des cas environ, des dames ont peu de douleur ou moins de douleur. Mais l'histoire médicale personnelle influence fortement le ressenti des douleurs. Et puis le contexte, on sait par exemple que les douleurs sont plus, les contractions sont plus douloureuses la nuit que la journée parce que la nuit est plus anxiogène. Il y a aussi une notion de stress et d'anxiété qui vont majorer ou diminuer ces douleurs. Avant de parler de la péridurale, est-ce qu'on peut parler des autres médicaments qu'on peut administrer aux femmes qui accouchent ? Oui. Alors effectivement, le problème de l'accouchement et des douleurs liées à l'accouchement, c'est qu'est-ce qu'on peut administrer à une femme enceinte. Donc on peut leur donner des antalgiques, mais on est assez limité au niveau des médicaments. On peut faire de la sophrologie, de l'acupuncture, un peu d'hypnose pour relâcher les dames. Bon, quand les douleurs sont importantes, l'avantage de la péridurale, c'est que c'est une technique d'anesthésie qui est assez safe, notamment pour le bébé et qui procure un soulagement qui est quand même très important. Justement, la péridurale, on en parle, c'est le sujet principal du live. En quelques mots, c'est quoi cette fameuse péridurale ? Les femmes qui nous écoutent doivent savoir un petit peu, mais c'est quoi ? Alors l'idée, ça ressemble à la prise en charge chez le dentiste, c'est-à-dire qu'on va aller mettre des anécyclocaux près des nerfs qui énervent le petit bassin, comme le dentiste met des anécyclocaux près du nerf lingual et qui vont donc analgésier, endormir ses racines nerveuses qui transportent l'influx douloureux et donc diminuer fortement le ressenti douloureux. L'avantage de la technique, c'est qu'elle ne concerne que les nerfs et donc elle n'a aucun impact physiologique, notamment sur le fœtus. On a déjà une question de Stéphania qui nous dit j'ai eu une péridurale, les contractions, je ne les ai pas senties, mais la péridurale n'a pas fonctionné au moment de l'accouchement et je n'ai pas eu d'explication. Comment ça peut s'expliquer ? Alors ça peut s'expliquer puisque les racines nerveuses qu'on va endormir avec nos anécyclocaux, elles sont à certains étages du bassin et donc globalement tout ce qui est autour de l'utérus, c'est lombaire et ça marche très bien. Le problème c'est qu'au moment où la dame expulse, on est sur les racines sacrées, on est très en bas et parfois la péridurale ne va pas, les médicaments ne vont pas jusqu'à ses racines et on peut avoir un ressenti au moment de l'expulsion qui est différent et surtout ce que je disais auparavant, c'est qu'on sait ce que c'est qu'une contraction, une crampe. Le moment où le bébé passe dans le bassin, ça moi je ne le sais pas, mais je sais que c'est totalement différent. C'est une expérience unique et ce ressenti là, il est tellement particulier qu'au niveau de l'intégration cérébrale de la douleur, c'est plus difficile. On a déjà une question aussi de Morgane qui nous demande à quel moment on peut demander la péridurale ? Alors ça c'est très important, les études ont montré que la meilleure péridurale c'est celle que demande la maman. Donc nous notre objectif c'est de faire une consultation d'anesthésie à distance de l'accouchement pour évaluer le dossier de la patiente, un dossier personnalisé, une prise en charge, une évaluation personnalisée du dossier pour dire vous êtes bas risque ou haut risque. Et dès qu'on est dans un bas risque, ça veut dire que la patiente peut avoir une péridurale quel que soit son choix et donc elle peut dire je veux la péridurale quand j'arrive en salle de naissance ou j'en veux pas, mais haut risque et autre chose. Mais globalement en 2021, si vous êtes dans un bas risque, vous pouvez avoir la péridurale quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez. Avant de revenir sur la dangerosité de la péridurale, vous l'avez déjà abordé, comment elle est posée cette péridurale ? Parce qu'il y a beaucoup de fantâmes, c'est une grosse aiguille, ça transperce la moelle épinière, il y a beaucoup de fausses informations. Tout à fait. Alors la pose de la péridurale est faite sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on fait une locale de la peau et elle est faite par un médecin anesthésiste. C'est un geste technique un peu particulier où on va aller placer le cathéter péridurale dans l'espace péridurale sans aucun risque pour la moelle épinière puisqu'on est vraiment en dehors de la moelle épinière. C'est toujours dans le dos, certes, c'est anxiogène et on le comprend, mais c'est vraiment à distance de la moelle épinière. La seule difficulté, c'est qu'il faut être vraiment au bon endroit pour que le cathéter soit bien dans l'espace et irrigue, les alécycloquos irriguent bien l'espace péridurale. On fait ça entre les contractions utérines. La dame peut bouger, ce n'est pas le problème de bouger, il n'y a pas de risque de bouger, d'avoir une complication X ou Y. C'est juste que nous, il faut qu'on s'arrête au bon endroit et techniquement, globalement, je dis toujours aux patientes, il faut nous laisser cinq minutes de tranquillité dans votre dos pour qu'on puisse poser le cathéter au bon endroit. Et une fois qu'il est posé, l'affaire est réglée et effectivement, de temps en temps, on a des difficultés de pose liées à une surcharge pondérale importante ou un dos qui n'est pas tout à fait droit. La scoliose n'est pas une contractualisation à la péridurale. La scoliose fait qu'on a une difficulté potentielle. Après, c'est notre métier, il faut faire confiance aux professionnels et c'est pour ça que je répète toujours que la consultation d'anesthésie est importante pour évaluer votre propre histoire. On a une question d'une dame qui a eu trois péridurales d'affilée et qui continuait quand même à souffrir, à avoir des contractions. Des fois, ça peut arriver qu'il peut avoir des petits couacs. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un geste technique. Donc, alors, il y a deux situations. Si effectivement, le cathéter n'est pas dans l'espace péridorale, ça ne marche pas et ça nous arrive effectivement de devoir reposer la péridurale. Ça, c'est assez possible. L'autre possibilité qui est quand même assez rare, il y a la sensibilité aux anistiques locaux. Chaque femme, chaque personne, chaque homme, n'est pas sensible de la même façon aux anistiques locaux. Donc, il y a des gens très sensibles qui vont avoir une péridurale qui est très, très efficace alors qu'on a mis des doses normales et des dames avec des doses normales qui ne marchera pas du tout et qui sont très peu sensibles aux anistiques locaux. Ça, c'est possible et ça nous arrive de temps en temps. Une petite question. Une fois que la péridurale est posée, à partir de combien de temps ça fait effrayer ? Et après, comment la dame peut, est-ce qu'elle peut doser aussi sa... Voilà. Donc, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est est-ce qu'il est trop tard pour avoir une péridurale ? On nous dit il est trop tard pour avoir la péridurale puisque c'est assez loin pendant le travail. Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est jamais trop tard. Le problème, c'est que la péridurale, il faut un certain temps pour qu'elle soit efficace et globalement, je vais dire 20-25 minutes pour que ce soit totalement efficace. Donc, effectivement, si c'est très, très, très tardif et qu'on accouche une demi-heure après d'avoir posé la péridurale, c'est juste ça. C'est le fait qu'il faut environ 20 minutes pour que la péridurale soit très efficace. On a une question d'Héloïse qui nous dit je réagis assez mal aux anesthésies locales de chez le dentiste, par exemple, et je redoute la péridurale. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter ? Comment elle peut gérer cela ? Eh bien, tout à fait. Donc là, typiquement, ça, c'est souvent une question que je pose moi aux patientes quand elles sont en consultation. Eh bien, il faudra évoquer cette question avec l'anesthésiste lorsqu'elle le verra, de savoir si elle est très sensible, si c'est efficace longtemps, pas longtemps, parce que c'est vraiment un reflet de ce que nous, on pourra faire pour l'accouchement. Et donc, elle a tout à fait raison de voir, de s'inquiéter, car c'est à peu près la même chose. Est-ce que le conjoint peut rester pendant la pause de la péridurale ? Oui. Alors, la pause de la péridurale est un moment parfois anxiogène et stressant pour les patients. Donc, si le mari, par sa présence, rassure la future maman, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il soit présent. Après, si c'est juste pour regarder la pause de la péridurale, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, pour être présent avec la maman, pour la rassurer et pour lui permettre de vivre ce moment un peu compliqué, le plus simplement possible. Oui, oui, bien sûr que la présence du papa est autorisée. Et donc, après, la maman va pouvoir gérer la dose, appuyer sur un petit bouton pour délivrer un peu plus... Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le message que je donne aux mamans. La péridurale, c'est nous qui la gérons. Mais l'avantage, c'est que nous permettons à la maman de participer à cette péridurale, puisque c'est quand même elle qui a les douleurs et c'est quand même elle qui sait si elle a besoin ou pas du produit. Donc, on lui donne une pompe, on fait des réglages pour limiter le surdosage, surtout pour qu'elles évitent d'en faire trop. Mais elles ont effectivement une certaine autonomie dans l'utilisation de la pompe. Et je dirais même que l'équipe d'anesthésie est formée de médecins et d'un infirmier anesthésiste qui, lui, vient voir les patientes pendant le travail pour savoir si elles utilisent bien la pompe, si elles ont compris, s'il y a des problématiques. Donc, il y a vraiment une interaction entre ce que vit la dame et ce dont elle a besoin, et nous, notre prise en charge médicale. On a une question de Chanel qui nous dit qu'elle a perdu beaucoup de poids après sa péridurale. On lui a dit que c'était à cause de la péridurale. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Alors, la perte de poids avec la péridurale, je n'avais jamais entendu, mais je pense que toutes les dames seraient contentes de savoir que la péridurale fait perdre du poids. Non, malheureusement, la péridurale ne fait pas perte de poids et n'a pas d'incidence sur le poids avant, pendant et après l'accouchement. Est-ce qu'en revanche, il peut y avoir quelques effets indésirables en termes de maux de tête, par exemple ? Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, ça, c'est aussi un message qui est fort. La péridurale en 2021 a très, très peu de risques. Vraiment, c'est une technique qui est bien maîtrisée. L'un seul inconvénient de la péridurale, c'est le risque d'avoir des maux de tête après l'accouchement liés à la péridurale. Alors, ça paraît un peu banal de dire que les maux de tête peuvent avoir une incidence, mais c'est quand même un événement heureux. Et s'occuper de son enfant alors qu'on a des maux de tête, c'est vraiment très invalidant. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on piste. C'est environ 1% des péridurales où on peut avoir des maux de tête et des céphalées. Et l'équipe d'anesthésie est là pour gérer cette problématique quand elle survient. Est-ce que si je suis tatouée, je peux avoir une péridurale ? Oui, tout à fait. Aucun problème, le tatouage n'est pas une contre-indication à la péridurale. Alors, nous, on prévient à la dame qu'on peut abîmer le tatouage avec notre aiguille. Donc, ça fait sourire les dames quand on leur dit que le seul risque, c'est d'abîmer le tatouage. Donc, rassurez-vous, le tatouage ne contredique absolument pas la pose d'une péridurale. Est-ce qu'on dit qu'il est parfois trop tard pour poser la péridurale ? Jusqu'à quand on peut la poser ? Si on veut accoucher sans péridurale, finalement, durement, j'en peux plus. Voilà. Donc, c'est ce que je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il faut 20 minutes, 20-25 minutes pour que la péridurale soit efficace. Et donc, poser la péridurale 10 minutes avant l'accouchement n'a pas d'intérêt. Donc, globalement, c'est bien sûr la sage-femme qui est la conductrice de l'accouchement. Et donc, c'est un travail d'équipe. Et souvent, la sage-femme, quand elle vient nous voir, on a le temps, on n'a plus le temps. Il faut faire confiance au travail d'équipe qu'on mène avec les sages-femmes pour savoir s'il est encore temps, mais dans l'intérêt de la dame, puisque c'est toujours une technique qui a des bénéfices et des risques. Donc, voilà, il faut que le bénéfice y soit certain. Donc, rassurez-vous, c'est la sage-femme qui saura dire qu'il est encore temps de poser une péridurale ou vous allez accoucher, c'est plus la peine. Et est-ce qu'on peut la poser très, très tôt pour vraiment éviter d'avoir mal ? Tout à fait. Notamment pour les déclenchements. On fait parfois des déclenchements, les dames arrivent, elles ont très peu de contractions. Effectivement, la péridurale peut être posée très précocement. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a cru que la péridurale influençait l'accouchement, le travail. Globalement, beaucoup d'études ont montré que, quel que soit le moment où est posée la péridurale, ce n'est pas elle qui influence sur la durée du travail et de l'accouchement. Donc, on peut poser la péridurale quasiment à n'importe quel moment, tant que c'est utile. Est-ce que je peux me déplacer avec la péridurale, boire, manger ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui est très important, c'est que pendant le travail, l'hydratation est indispensable. Donc, la péridurale ne contraigne absolument pas l'hydratation. On peut boire et on doit boire pendant le travail des jus de fruits sans pulpe, de l'eau, du café et du thé. On évite de manger parce que ce n'est pas un moment où on a vraiment envie de manger. Et par contre, pour se déplacer, alors non. Ça, c'est une idée réussie. On peut se déplacer sur la table de l'accouchement. On peut prendre des positions du génie pectoral sur le côté, se mettre à quatre pattes en fonction de ce qu'indiquera la sage-femme. Par contre, penser qu'on va pouvoir se déplacer pour aller à la cafétéria, non. Une fois qu'on a la péridurale, c'est qu'on est à un moment important de sa vie et je pense qu'on reste calme et on a envie de se reposer. Est-ce que la péridurale peut ralentir le travail ? Non. Donc, ça, c'est vraiment une idée reçue. Non, la péridurale n'influence pas un travail. Alors, si elle retarde le travail de dix minutes, ce n'est pas ça. Non, vraiment, ça n'a pas d'influence sur la durée du travail. Rassurez-vous. Est-ce qu'il y a des risques pour les bébés, pour cette péridurale ? Non, il n'y a aucun risque pour les bébés. Alors, j'évoquais tout à l'heure le risque lié au maux de tête, qui est vraiment le risque le plus prégnant. C'est vrai que parfois, quand on pose la péridurale, les dames peuvent faire des malaises ou des chutes de tension. Voilà. Donc, ça, c'est des moments un petit peu embêtants parce que la maman est un petit peu fragilisée. Voilà. Tant que la maman va bien, le bébé va bien. Donc, la péridurale, pour le coup, n'influençant pas l'état général de la dame, n'a aucune influence sur le bébé. On a une question. Pourquoi certaines femmes ne sentent plus leurs jambes pendant la péridurale ? Alors, c'est toute la difficulté et l'intérêt de la péridurale et du médecin anesthésiste. Effectivement, je parlais tout à l'heure de la sensibilité aux anesthésies clocaux. Et à une certaine époque, on faisait des péridurales qui étaient trop fortes. Et donc, comme elles étaient trop fortes, les dames ne sentaient plus leurs jambes, voire ne pouvaient plus bouger leurs jambes. L'idée vraiment, c'est d'enlever la douleur et rien que la douleur. Et donc, la motricité doit être normale. On doit pouvoir bouger ses jambes et se mouvoir sous péridurale. Bon, ça fait partie de notre boulot. Ça fait partie de l'évaluation et de venir voir si la dame ne bouge plus ses jambes. Mais il faut penser à modifier notre protocole. Est-ce qu'il y a certaines dames chez qui la péridurale n'est pas indiquée ? Et on sait d'avance qu'il n'y aura pas une possibilité de poser une péridurale ? Oui. Donc, je reviens sur la consultation d'anesthésie où on évalue cette notion de risque. Donc, quand on est à bas risque, globalement, on fait ce qu'on veut. Quand on est à haut risque, effectivement, là, parfois, on a des indications de péridurale médicales. C'est-à-dire que nous, on dit aux dames, il faudra avoir une péridurale pour que vous puissiez accoucher dans vraiment de bonnes conditions. Je vais prendre l'exemple typique, c'est la grossesse gémellaire. Quand une dame a deux bébés, on conseille fortement la péridurale, puisque le risque de césarienne entre les deux naissances des enfants est complexe. Et sans péridurale, on risque d'avoir une analyse générale. Et ça, c'est un message que je donne souvent. Nous, notre métier, c'est quand même d'éviter de devoir faire une analyse générale qui n'a pas été anticipée. Et là, quand il y a des risques, on peut l'anticiper. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, il y a des maladies, il y a des pathologies qui contraindiquent la péridurale et où on ne pourra pas poser la péridurale. Une des principales contraindications à la péridurale, c'est toutes les patientes qui sont sous anticoagulants pendant leur grossesse pour des raisons diverses et variées, notamment des flébites. Donc là, il faut faire confiance à l'équipe médicale. On met des cut-off, on met des bornes de temps, 12 heures, 24 heures, après l'arrêt des anticoagulants pour avoir une péridurale. Et donc, ça, c'est typiquement des dames qui ne peuvent pas avoir une péridurale. L'autre contraindication, c'est parfois les dames qui ont des pathologies cardiaques sévères, mais bon, globalement, il faut avoir des pathologies sévères ou des maladies d'hémostase type maladie de Villebrand. Donc voilà, c'est des maladies très particulières. C'est pour ça que la consultation d'anesthésie permet d'évaluer ces patientes à haut risque. On a une question encore sur justement cette consultation d'anesthésie qui, en ce moment, se fait en visio. Est-ce que c'est un problème que ce soit fait en visio parce que l'anesthésiste ne regarde pas le dos ? Dites-nous en plus. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on fait de plus en plus les consultations visio. Alors, il y a du positif et du négatif comme tout. Vraiment, pour moi, je pense que c'est un confort pour les dames. Quand on est enceinte et qu'on doit faire 50 km pour venir voir l'anesthésie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, honnêtement. Donc, la visio, c'est très, très bien. Elles sont chez elles. Elles sont plus cool. Elles posent des questions beaucoup plus simplement. Et nous, effectivement, on check le dossier. Alors, effectivement, je vous dis bas risque versus haut risque. Dès qu'elles sont dans le bas risque, c'est assez simple. Il nous arrive de convoquer les patientes en consultation en présentiel quand on est vraiment dans du haut risque. Là, les explications vont être plus compliquées. L'effet négatif, c'est qu'on ne voit pas le dos des dames. Mais je vais être honnête avec vous. Le dos qui a besoin d'être vu, il est quand même très, très faible. Le nombre de patientes qu'on a besoin de voir le dos n'est quand même pas aussi important. Et je répète, tranquille à la maison pour poser toutes les questions qu'on veut, c'est bien plus sympa et bien plus cool que de venir passer 15 minutes à l'hôpital, notamment pendant une grossesse où on vient assez régulièrement à la maternité. Donc, rassurez-vous, la consultation d'anesthésie par visio, moi, je suppose que c'est vraiment une avancée et qu'on va nous le pérenniser. Là, c'est le petit bémol, c'est les situations à risque où là, on va demander aux dames de venir voir l'anesthésiste en présentiel. On a une question de Vidi Vigne qui nous demande qu'après l'accouchement avec une péridurale, est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs au dos au niveau de la piqûre de la péridurale ? Voilà, alors, ça c'est une question qui revient souvent sur le mal de dos et la péridurale. Donc, les lombalgies font partie du processus de l'accouchement. On a des douleurs dans le dos avant l'accouchement, on a des douleurs dans le dos après l'accouchement. Donc, la péridurale n'a aucune incidence sur cette douleur de lombalgie. Par contre, en toute honnêteté, l'endroit où on fait la ponction, où on pique au niveau local, effectivement, il peut y avoir un petit hématome, il peut y avoir une sensibilité pendant quelques jours, à l'endroit même où on a posé la péridurale. Rassurez-vous, normalement, habituellement, ça passe en quelques jours, mais par contre, les douleurs lombaires, les douleurs de dos ne sont pas liées à la péridurale. On a une question aussi, on demande si la péridurale est possible avec une hernie discale ou un tassement lombaire. Tout à fait. Alors, l'évaluation de la consultation, c'est pour ces situations. Alors, la hernie discale, rassurez-vous, c'est absolument pas une contre-indication de la péridurale, c'est un processus au niveau des vertèbres, mais c'est devant, et la péridurale, c'est derrière. Donc, le tassement vertébral, l'avantage, c'est qu'on peut poser la péridurale à plusieurs étages, à plusieurs niveaux dans le dos, et donc, on va éviter l'endroit où il y a le tassement, et on va aller ou au-dessus ou en dessous. Donc, on peut poser la péridurale dans ces deux situations. On parlait tout à l'heure de la césarienne. Si césarienne est décidée pendant l'accouchement, comment faites-vous par rapport à la péridurale, par rapport à l'anesthésie générale ? Alors, donc, la césarienne. La césarienne, globalement, il va y avoir deux situations. La césarienne est programmée, on anticipe un risque, on sait qu'il faudra faire une césarienne. Donc, nous, c'est assez simple. On propose une péridurale ou une rachianesthésie. C'est une technique qui ressemble à la péridurale, mais c'est toujours une ponction dans le dos pour éviter l'anesthésie générale tant que se faire ce coup. Si la césarienne a lieu pendant le travail, effectivement, deux situations. Où on a un cathéter de péridurale et on va reprendre la main, nous, en tant que médecin anesthésiste, et on va enlever la pompe et à ce moment-là, on va mettre nos doses médicales anesthésiques pour être efficace pendant la césarienne. Et c'est tout l'intérêt de la péridurale dans ces situations-là. C'est pour ça qu'il faut anticiper ce risque-là, notamment sur les grossesses gémellaires. S'il n'y a pas de cathéter de péridurale, ça va dépendre de l'urgence de la césarienne. Si l'urgence est extrême, il n'y aura pas d'autre solution que de faire une anesthésie générale. Si l'urgence est relative, on peut quand même faire une technique de loco-régionale. Ça s'appelle donc la rachinesthésie. C'est une ponction unique. Ça ressemble à la péridurale, c'est toujours une ponction dans le dos, mais c'est une injection unique qui est rapide. Et là, l'avantage, c'est que le produit, il agit en moins de cinq minutes. Mais parfois, cinq minutes sont longues et que quand l'urgence est là, si on n'a pas d'autre choix, on fait une anesthésie générale. Et souvent, ce que je dis aux dames, c'est qu'il faut nous faire confiance. Nous, notre métier, c'est que ça se passe très bien, que le bébé, la maman se retrouvent dans de bonnes conditions et que l'accouchement se passe très bien. Donc, il faut nous faire confiance. On évite l'analyse générale tant qu'on peut éviter l'analyse générale, mais parfois, les situations sont telles qu'on ne peut pas faire autrement que faire une anesthésie générale. Et si le climat de confiance est là, vous savez qu'on fait une anesthésie générale parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, ici, vraiment, un jeune enfant, c'est de respecter au maximum la volonté et le choix d'accouchement de la maman, mais avec justement ce bénéfice risque et avec finalement le regard du médecin qui va dire, ben non, là, écoutez, c'est trop dangereux pour vous ou pour votre bébé. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on respecte la physiologie, on respecte les choix des patients tant que ça reste dans un cadre optimal. et nous, on rajoute notre petite note médicale quand on en a besoin. Voilà, on peut accoucher sans péridurale, oui, mais il y a des situations où on est quand même obligé de dire d'un âme. Attention, là, la situation n'est pas tout à fait normale et il faut envisager une péridurale pour votre confort, pour votre bien-être, pour que l'accouchement se passe le mieux possible. On a une petite question. Si on a la péridurale et que ça termine en césarienne, est-ce que le papa peut assister à la césarienne ? Oui, alors oui, c'est toujours pareil. L'idée, c'est que c'est un moment particulier dans la vie d'un couple. Donc, nous, on fait tout ce qu'il faut pour que le papa puisse assister à l'accouchement et à la césarienne avec la maman. On va enlever ou on va mettre des guillemets sur la notion d'urgence, la notion de vite, 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 où là, on privilégie d'abord la naissance de l'enfant. Mais rassurez-vous, vraiment très, très souvent et très, très facilement, on fait rentrer le papa à côté de la maman pour participer à la naissance de cet enfant. On a une question, même si on l'abordait un petit peu au début, qui peut aussi clore ce live. Amy nous demande, elle est enceinte de son premier bébé, est-ce qu'elle doit avoir peur de l'accouchement ? Non. Avec toutes ces questions de douleur, de péridurale, de césarienne, est-ce qu'on doit s'angoisser ? Bah, le stress fait partie de la vie. Un premier bébé, c'est une aventure, c'est une expérience très, très particulière. Alors, on en a parlé au début, mais je répète, moi, je n'ai jamais accouché, mais je vois, ça fait 20 ans que je vois ça, et qu'effectivement, c'est des moments très particuliers dans la vie d'une femme. Donc oui, qu'il y ait du stress, c'est normal. Après, nous avons des équipes médicales, paramédicales, des sages-femmes, des médecins, qui sont tournées vers l'empathie et vers le bien-être de la future maman. Donc, venez en toute confiance, car nous connaissons nos métiers et que nous faisons tout pour que, pour vous, ce soit un moment unique et un moment de bonheur. C'est le principal. Une dernière petite question de Serena, qui nous demande, après la péridurale, après cette anesthésie, comment ça se passe ? En fait, à partir de combien de temps je vais pouvoir me lever, manger, aller aux toilettes ? Tout à fait. Donc, une fois que l'accouchement a lieu, la dame reste en salle de naissance deux heures. On coupe la péridurale, au bout de deux heures, on enlève le cathéter de péridurale au moment où elle va remonter dans sa chambre. Et globalement, dans la demi-heure qui suit, elle reprend une vie normale et elle peut s'occuper de son bébé sans arrière-pensée. Elle peut même lui donner l'allaitement. Enfin, voilà. Donc, une fois qu'on a quitté la salle de naissance, tout s'arrête sur la prise en charge anesthésique. Un grand merci à vous, Dr Richard. Une autre petite question ? C'est votre vrai nom, Pierre Richard ? Tout à fait. Ça fait 50 ans que j'ai ce nom. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Et ça fait sourire souvent les patientes, donc ça les détend. Il vaut mieux s'appeler Pierre Richard que d'autres noms plus compliqués. Très bien. Un grand merci à vous. Je vous laisse conclure et dire au revoir à la communauté. Eh bien, j'espère que je vous ai rassuré le plus possible. Voilà. Nous avons une part de... Notre métier fait partie de la prise en charge des femmes à Jeanne-de-Flandre. Et nous sommes présents pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous rassurer. Sachant que, et je terminerai là-dessus, notre présence médicale, infirmier, médecin, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on est à votre disposition chaque fois que vous en aurez besoin. Le soir, le week-end ? Tout le temps. Très bien. Merci. À toi d'un petit peu. Merci.